Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le logiciel Tinkercad, qui permet donc de faire de la modélisation 3D. Alors, l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'on n'a pas besoin de l'installer, on peut l'utiliser directement en ligne, en se rendant sur le site Tinkercad.com, il faut au préalable se créer un identifiant pour pouvoir ensuite stocker ses projets. Une fois que vous avez créé votre identifiant et que vous êtes dans votre zone, vous avez ici l'intégralité de vos projets qui sont présentés. Alors, on va pouvoir faire des choses assez différentes en ce qui me concerne. Par exemple, j'ai fait des pièces pour imprimantes 3D, pour réparer des objets cassés, et puis j'ai fait de la modélisation aussi en 3D pour de la découpe de bois. Ce qu'on verra dans un prochain tutoriel. Dans ce tutoriel, on va découvrir le logiciel. Pour commencer, on va créer une conception. Quand Tinkercad crée une conception, il génère automatiquement un nom que vous avez en haut. C'est ce machine Cryptcrunk. Je ne sais pas trop comment ils génèrent leur nom, mais c'est toujours des noms assez déliants. Vous avez au préalable mis en place un plan de construction qui sera notre plan de niveau zéro. C'est important de comprendre le principe des plans de construction, puisque nous allons pouvoir construire des objets. A chaque fois qu'on va construire un nouvel objet, on va le construire sur un plan de construction. Pour bouger déjà dans Tinkercad, je vais déjà mettre une pièce. Je vais venir créer ici une boîte. Je clique dessus, je viens la positionner à un endroit. Ma boîte est posée sur mon plan de construction. Je peux faire bouger mon espace de travail. Je peux zoomer avec la molette de la souris. Si j'appuie sur la molette et que je bouge, je peux faire glisser mon plan de construction. Après, je peux tourner autour de mon objet. Pour tourner autour de l'objet, je fais un clic droit et je peux tourner autour de mon objet. Pour réinitialiser la vue, on peut se servir de ce qu'il y a ici. On a plusieurs possibilités. On peut avoir une vue en perspective. On peut dézoomer ou zoomer, comme on veut. Je dézoome, je zoom. C'est la même chose que ce que j'ai sur les boutons. Je peux optimiser la vue pour bien voir ma pièce bien au centre de mon écran. J'ai une vue de par en-dessus. Une vue du début, mais c'est une vue de par en-dessus de mon objet. Je peux jouer comme ça pour voir mon objet par tous les côtés. On peut aussi cliquer sur la pièce pour avoir une vue très précise. Si par exemple, je veux avoir ici une vue de la face droite, je viens cliquer sur la face droite et j'ai une vue de la face droite. Si je veux sur l'arrière, il suffit qu'ici je tourne. Si je veux par en-haut, je clique sur en-haut. Je peux aussi cliquer sur une arête pour avoir une arête. Quand j'ai une pièce ici, ou quand j'ai ma construction, je peux modifier la façon dont je vois ma pièce. C'est la première chose. Il est important de se familiariser au départ avec la possibilité de bouger aisément. Ça se fait avec les boutons, il ne faut pas se planter. On se plante, ce n'est pas très grave. Une fois que j'ai une pièce, je peux maintenant régler ces dimensions. Je sélectionne ma pièce. Là, j'ai plusieurs dimensions à régler. Si je veux régler cette dimension, je clique sur ce nœud. Je viens ici mettre la distance que je veux. Je veux 10 par exemple. Il m'a réglé 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours le nœud qu'on a sélectionné qui va bouger. La longueur qui fait 20 ici. Si je veux la réduire et que je veux que ce soit ce nœud qui se déplace, c'est sur ce nœud que je viens cliquer. Je viens mettre ici 15 et c'est lui qui va se déplacer. Je peux comme ça régler la taille de mon objet. Bien entendu, je peux régler aussi sa hauteur. Ici, je vais mettre 30 par exemple et j'ai réglé la hauteur. Il y a un dernier point, quelque chose que je peux régler. C'est aussi la position par rapport à mon plan zéro. Si je prends la petite flèche qui est en haut, je clique et je fais glisser. Je peux le positionner à l'altitude que je veux. Si je veux le mettre à 15 mm du sol, je vais venir le mettre à 15. Si je n'arrive pas, je viens cliquer là et je le mets à 15 mm du sol. Ici, de base, les unités sont réglées en millimètres. On peut avoir un réglage plus fin en précisant en bas, vous voyez, grille d'accrochage, quelle est la précision avec laquelle vous souhaitez travailler. Est-ce que je veux travailler ici au dixième ou à 5 mm près ? Je peux régler la précision. Moi, je travaille au millimètre. Pour la démonstration, ce sera plus pratique. Je vais laisser ici au millimètre. Ça, c'est ce qui va vous permettre de régler aisément. Effectivement, si je bouge ce point, je vais me déplacer de millimètre en millimètre. C'est plus pratique. Bien entendu, si je veux mettre une hauteur de 25,5, il n'y a pas de souci. Je tape 25,5 et j'aurai la hauteur qui sera précise. Je peux donc travailler au centième ici. Ce n'est pas un problème. Disons que pour travailler rapidement, l'automatisation, la grille d'accrochage, se fait au millimètre. Quand j'ai un objet ici, je peux aussi régler certaines données. Vous voyez que sur la gauche ici, la forme, quand je sélectionne ma forme, apparaît un menu. Les valeurs sont plus bonnes puisque je les ai changées à la main. On peut les modifier ici. Je peux bouger par exemple la longueur, la largeur. Moi, personnellement, je n'utilise jamais ça. Je préfère travailler directement là parce que je vois mieux qu'est-ce que c'est que la longueur, la largeur, dans quel sens j'ai pris ma pièce, je ne sais plus trop. Je préfère venir ici, choisir et mettre la valeur que je veux. En plus, je suis extrêmement précis comme ça. Si je veux mettre 20,1, je mets 20,1 et je suis très précis. Il y a aussi autre chose qu'on peut régler, c'est les rayons. Le dernier paramètre de ce petit menu, c'est que j'ai défini mon objet en solide. Je peux régler sa couleur, mais je peux aussi le définir en perçage. On va voir juste après ce que ça veut dire de définir un objet en perçage. On va mettre un cylindre. Je voudrais percer un trou dans mon pavé. Ici, je voudrais le percer sur cette face-là. Il n'est pas bien orienté. Je vais pouvoir me servir des autres paramètres que je n'ai pas montrés. Ici, ce sont les rotations. Pour les rotations, on peut tourner autour de tous les axes. Ici, il va falloir que mon cylindre, je le bascule, je le couche ici. Je vais prendre la flèche et je vais la tourner. Si je reste à l'intérieur de la graduation, je me déplace de 22,5 en 22,5. Si je vais à l'extérieur de la graduation, je peux me déplacer de degré en degré. Je peux aussi décider de mettre la valeur de ma rotation. Bien comprendre le principe, je reste à l'intérieur de la roue dentée. Je fais une rotation de 22,5 en 22,5. C'est facile pour choper les angles 90,45 degrés. Sinon, à l'extérieur, je fais les angles que je veux. Ici, vous voyez que mon cercle n'est pas très beau. J'ai des facettes. Il a été construit à partir d'un certain nombre de facettes. Je peux le régler ici, avec les côtés. Vous voyez que j'ai augmenté le nombre de côtés. Du coup, je me retrouve avec un cercle qui est plus joli. Ce que je veux faire, c'est un perçage à travers mon pavé. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour être sûr qu'il sera assez grand. Je veux faire un perçage de 10. Ici, je vais mettre 10. Et en hauteur, il faut aussi que je mette 10. Il va falloir maintenant que je décide à quel endroit je le mets. Bien entendu, ils ne sont pas du tout alignés. Ça ne marche pas. Et donc, cet objet, je vais le convertir en perçage. Il est transparent. Et la deuxième partie, ça va devenir maintenant de les aligner les deux. Donc, je vais sélectionner l'intégralité de mes deux objets. Et je vais me servir ici des possibilités d'alignement. Alors, vous les avez ici alignés. Donc, ça, c'est pour faire des symétries. Mais nous, ce qu'on va servir ici, c'est l'alignement. Et vous pouvez donc aligner les objets. Alors, vous avez des points de repère qui vous permettent de les aligner. Donc, vous pouvez voir en surbrillant s'ils apparaissent. Donc, si je clique sur ce point-là, ils vont me les aligner sur les milieux. Donc, si je regarde, si je fais tourner maintenant mon objet, on voit que les deux sont bien alignés sur les milieux. Je vais faire un deuxième alignement sur les centres ici. Voilà. Donc là, j'ai bien aligné à la fois. Donc là, j'ai bien mon perçage qui dépasse de la même quantité des deux côtés. Et ensuite, dans un deuxième temps, je les ai donc alignés sur l'autre axe. Alors là, j'ai quand même un problème. C'est qu'il n'est pas bien centré. Donc, il va falloir qu'on les centre parfaitement. Donc, je viens cliquer là. Et puis, il faut que je clique aussi comme ça, ici. Voilà. Donc là, ça y est. J'ai aligné parfaitement les objets. J'ai mon perçage qui est au bon endroit. Alors, le principe de l'alignement par ces petits points. Bon, des fois, c'est un petit peu hasardeux. Je vous avoue qu'il y a des fois, on ne sait plus trop sur quelle pièce on a cliqué, sur quel point on a aligné. Mais bon, l'un dans l'autre, on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir. Donc, une fois que j'ai mes deux objets qui sont alignés parfaitement, donc je les sélectionne tous les deux. Et là, je vais les grouper. L'action de les grouper va me faire une seule pièce avec les deux objets. Voilà. Et donc, là, ça y est. J'ai fait un perçage dans mon objet de départ, dans mon pavé. Alors, si je clique ici, si je double-clic dessus, je peux le rééditer. Et je peux, à nouveau, bouger. Je dis, non, mon perçage, je voudrais qu'il soit un petit peu plus haut. Je peux le déplacer. Voilà. Et quand je reclique ailleurs, automatiquement, il a déplacé le perçage. Donc, on peut rééditer le groupe. Donc, voilà un petit peu pour le principe des pièces qui sont des pièces, des solides et des perçages. Alors, vous avez ici deux perçages qui sont déjà prédéfinis, le pavé et puis le cylindre. Moi, je me sers toujours de ça, puis après, je le convertis en perçage. C'est vrai que j'utilise assez peu ces choses-là, notamment que des fois, je fais un perçage avec un prisme, avec un demi-cylindre. Donc, bon, plus d'habitude. Alors, on peut aussi venir maintenant rajouter une pièce. Donc là, je vais vous montrer comment enlever. Mais on peut venir rajouter. Admettons qu'en fait, moi, ce soit une pièce, ce soit un L que je veuille faire avec un trou. Donc, il me manque ici une pièce pour faire mon L. Donc, je vais revenir rajouter ici la pièce qui me manque. Alors, je ne sais plus qu'elles étaient mes longueurs. Donc, 15 d'épaisseur. Donc, je vais lui mettre ici 15. Voilà. En hauteur, bon, on s'en fout un petit peu. Je vais mettre, voilà, 8. Alors, l'altitude, je ne sais plus à combien j'étais. J'étais à 15 d'altitude. Bon, je vais mettre l'autre aussi à 15 d'altitude. Voilà. Donc, ils sont tous les deux à la même hauteur. Maintenant, je vais venir les coller l'un à l'autre. Alors, je peux le faire tout simplement en glissant. Comme j'ai un magnétisme d'un millimètre, je vais pouvoir venir les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, il me manque encore un millimètre à priori. OK. Donc, là, ils sont en place. Donc, là, je ne me suis pas servi à ce moment-là de l'alignement. J'aurais pu me servir ici de l'alignement. Ici, je trouve que c'est un petit peu long. Je vais mettre 12. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais que ma pièce soit donc ce L qui soit percé. Donc, il suffit maintenant que je regroupe l'ensemble. Donc, je sélectionne tout. Et je vais faire regrouper. Voilà. Donc, j'ai ici une pièce qui est constituée de ces deux pièces. Alors, attention, elles n'ont pas l'air d'être bien alignées. Donc, il faudrait que je les aligne mieux que ce que je n'ai fait. Bon, ce n'est pas très grave pour la démonstration. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, je peux faire aussi très rapidement un autre. une autre pièce. Je vais monter ça à 20. Voilà. Je vais prendre cette pièce et celle-ci. Donc, j'ai fait Shift pour sélectionner les deux. Là, je vais les aligner. Je vais les aligner parfaitement sur les centres, dans les deux axes. Voilà. Et puis, maintenant, je vais les regrouper. Et j'obtiens, voilà, une seule et unique pièce. Alors, quand on va fusionner deux pièces pour en faire une seule, les deux vont prendre la même couleur. Voilà. Donc, après, si ce n'est pas la couleur que je veux, je n'ai plus qu'à la changer. Voilà un petit peu pour la prise en main de ce logiciel que je trouve, moi, très pratique à utiliser pour faire de la modélisation 3D. Ça me suffit largement pour ce que je fais. Alors, quand même, une dernière chose importante, c'est, admettons que je veuille maintenant venir mettre une autre pièce sur cette pièce-là. Parce que j'aurais dû le faire, je voulais le montrer tout à l'heure, je n'en ai pas parlé. Je veux montrer, je veux venir mettre ici une petite pièce, un petit téton, ici. Donc, là, pour être très précis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir prendre un plan de construction. Et on va le mettre sur cette face. Et vous voyez que j'ai changé. Je ne suis plus sur le plan de construction de départ. Je suis maintenant sur la face du dessus. Et si je viens mettre ici mon cylindre, il va venir se positionner parfaitement sur cette face. Je suis sûr, à 200%, qu'il est pile sur la face. Donc, je n'ai plus qu'ensuite à lui mettre la longueur, la taille que je veux. Par exemple, 5 par 5. Voilà. Faire mes alignements. Hop. On va aligner tout ça sur ses centres. Voilà. Ensuite, alors là, si je veux le centrer, il faut que je le déplace à la main, forcément. Alors, je peux le déplacer avec les touches. Voilà. Si je me mets dans le bon axe, là, j'utilise la touche de droite pour le déplacer à droite. Voilà. Il détecte automatiquement la position de la pièce. Puis, il ajuste aux touches. Donc, admettons que ce soit la place que je veux. Je reprends tout ça. Et là, je vais grouper. Et j'ai, voilà, ma nouvelle pièce qui est constituée. Je peux retourner à mon plan de construction de départ. Je prends mon plan de construction. Je viens le faire glisser à côté dans la zone bleue. Voilà. Et là, je suis revenu sur mon plan de construction. Mais donc, j'ai bien construit mon dernier cylindre pile sur la face qui m'intéressait. Donc, ça, c'est intéressant d'utiliser cette technique de déplacer le plan de construction. Et on va voir que, notamment dans le prochain tutoriel, que ça a un intérêt pour assurer la liaison entre différents solides. Voilà. Donc, vous avez énormément de solides qui sont proposés. Voilà. Il y a aussi, bon, d'autres possibilités. Parce que là, je suis dans des formes simples. On a toute une palette de choses qui sont proposées. Voilà. Bon, je pense que dans un premier temps, déjà, découvrir TinkerCAD en manipulant des formes simples, c'est la base. Voilà. Ce tutoriel est terminé. Maintenant, à vous de jouer. Merci. Merci. Merci.